On va tranquillement accomplir les épreuves de Bâle. Alors pour ça, il suffit... ...de se diriger à chaque fois... ...à les différentes alcômes. Construction sommaire, barbare, mais idéale pour massacrer en toute tranquillité, faut dire. Hop, première épreuve. ...à obtenir votre... ...la colère. Certainement. On a trouvé une vieille connaissance ? Ça révoque. Le cadre scié parfaitement à nos... ...c'est moi. Ou peut-être un simple écran. Mon esprit a rejoint celui de ton père. Mon essence a finalement rejoint celle de... ...tous les enfants de Bâle finissent ici. Mais au bout du compte, tous les enfants de Bâle finissent ici. Donc ton essence n'a pas rejoint ton défunt père. Une part de toi est vivante. Bon, qu'est-ce que tu veux dire ? Ton âme est souillée par ton père, imbécile. Et tu partages ton âme avec un autre, n'est-ce pas ? Le mage a volé presque toute ton âme, mais pas tout. Vous êtes lié, il t'attire. Comme lui, vers l'enfer. Aucun de vous deux n'est vraiment vivant, ni vraiment meurt. Tu as le pouvoir ici ! Ah, donc il nous dit qu'il faut qu'on réunisse les larmes de Bâle. Il nous explique ce qu'on doit faire, c'est très bien. J'ai en ma possession une des larmes de Bâle. Mais je ne te la donnerai pas. Tu ne la mérites pas. Le trône de ce royaume devrait être mien. Et si j'avais pu te passer au fil de mon épée aussi facilement... Donne-moi la larme ou je mettrai un terme à ta vie. Oui, alimente ta colère ! Je sens la rage qui est brûlant, tu vois ? Tu la sens, n'est-ce pas ? L'ombre qui enveloppe ton... Tu es devenu l'écorcheur, n'est-ce pas ? Alors il nous propose de devenir l'écorcheur. Donc on a deux façons de faire, soit on résiste. Et auquel cas c'est le choix bon. Et quand on utilisera les larmes de Bâle, on obtiendra une immunité des deux armes magiques. Plus un. Ou alors on ne résiste pas et on s'énerve. Et on se transforme en écorcheur. Et auquel cas on gagnera plus d'eux en constitution. Oui, tu es digne de te battre à nouveau. L'incarnation même de l'enfant de Bâle. Parlez. Oui. Allez, allez buter ça. Vous périrez de ma main. Pour chars ! Ah ! L'approche est pas ! Le pouce de l'ongle Spunky ! Oui mon carbo ! Tiens, AR, prends ça. Alors je pense aussi qu'on a changé d'alignement. Qu'est-ce que c'est ? Donc j'y suis. Ah non, pas encore. D'accord. Que nos exploits soient comptés à travers les âges ! Il est comment, lui ? C'est ça qui va l'achever ? C'est Corgan ! Parlez. Sans aucun doute. Il vaut 20 000 quand même ! Alors qu'il a été ridiculement simple. On a acquis un objet. Donc voilà. On a acquis... Une des larmes de Bâle. Qui c'est qui a de la place dans son inventaire ? Toi. Allez, on va te filer les larmes. Qu'est-ce que c'est ? Ce sera fait ! Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Je ne sais pas ce que vous coûtez ? On croit dans un démon qui nous dit qu'il y a une des larmes dans cet endroit. Elle est en possession d'un autre, quelqu'un de puissant. Très difficile à maître. Qu'est-ce que tu me veux mec ? Tu as toujours utilisé les bons petits, je te donne le bon petit ! Si, rasoir noir ! A toi de décider ! A toi de décider comment tu l'utiliseras ! Comment te servir de l'épée noire ! Je te laisse le choix ! Alors, qu'est-ce qu'il nous a filé ? Un rasoir noir. Qui a rasoir noir ? C'est lui ! La génération d'un point de vie par houndé, immunité, charme, peur... C'est pas mal comme recueil quand même ! 15% de chasse de drainer un niveau à la victime. Augmentant la force de 1, etc. Et donc on a deux façons d'utiliser cet objet. On peut aller buter l'adversaire qui est là, ou lui donner ! Je vois que le seigneur de ce petit plan se présente devant moi. Peut-être serais-je enfin libéré de ce tournoi éternel. Je ne peux que l'espérer. Elle durera jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Quelles sont ces conditions ? Je ne peux pas le dire. Écoutez attentivement. Vous qui détenez la lame du rasoir, forgé du fer le plus sombre, imprégné de sang, de peur... Vous détenez la clé ! Bon. Donc l'épée est la clé. Je ne peux pas répondre à ça. Donc de façon, soit on le tue, c'est le choix mauvais, on gagnera plus 2 en classe d'armure, en utilisant l'alarme double, soit on lui donne l'épée, et on gagnera 10% de résistance à la magie. Ça, c'est le choix bon. J'ai envie de lui donner, parce que 10% de résistance à la magie, ce sera le cas. Bon, ok, allez. Prends l'épée. C'est une belle épée, mais j'en ai d'autres, en train des belles épées. Vous devez réunir votre groupe avant... Ouais, 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 on réunit, on réunit. Prochaine épreuve, l'égoïsme. Ça, c'est pas... Ce sera fait ! C'est clairement pas ma préférée, l'égoïsme. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Alors... Certainement ! Hop ! Encore un démon qui nous a du temps. C'est-tu qu'il y a une larme de balle en ces lieux ? Deux chemins y mènent. Deux portes, deux chemins. Les deux mènent à ton but. Et pourtant tout... Au cours du long périple qu'a été ta vie, Et tu es de l'embranche. Et tu as reprunté le chemin qui a toujours eu un effet Et quel est le sort de ce que le destin a marqué de son seau ? Il est le sort de ce n'est avec une destin. Les conséquences de leurs agissements se répercutent sur tout ce qui est réalité. Et peut-être que le sort des autres t'a brûlé. Bon, quel rapport avec la larme ? Le chemin que tu prendras vers la larme touchera quelqu'un d'autre aujourd'hui ? Un autre ! Qui en doutera les conséquences de la même façon ? Un de ceux qui voyagent avec toi ? Voilà. Allez ! Il faut faire un choix Et tu devras vivre avec ses conseils. Donc... Ah bah il m'a piqué ! Edwin ! Donc il prend un de nos compagnons au hasard. Et... Parlez ! Sans aucun doute ! Il faut emprunter un chemin. Donc à... Voilà. À droite, il ne se passe rien. Pour le personnage principal. Mais le personnage qui a été capturé Il finit par en payer le prix. Il finit par mourir. Il finit par mourir. Définitivement. Et à gauche... Bah c'est le personnage principal qui en paye le prix. Donc je vais quand même pas... Voilà. J'ai perdu deux points de vie. Je perds un point de dextérité. Je perds des points d'expérience. Mais bon. Mais bon. Donc le chemin mauvais m'aurait rapporté qu'un point de monde. Votre compagnon vous rejoint. Enfant de mort. J'aurais perdu Edwin quand même. Je ne peux pas me permettre. Et le chemin bon, on rapporte plus d'eux aux êtres humains. La larmes de barles est tiède. Enfant. Oui. Oui. Très bien. Eh mec. T'as perdu tes pots de pierre. Oui. J'attends vos instructions. Quoi encore. Ben faites moi des pots de pierre. Qu'est-ce que c'est ? Parons nous d'ici. Je suis d'accord. J'ai perdu... Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. J'ai perdu 200 000 points d'expérience je crois. Sympa. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? La peur. Ce sera fait. Ah, je sais pourquoi les autres sont toujours à la traîne. Ce sont les seuls qui n'ont pas de... de bottes de vitesses. Euh, comment on descend ? Par là. L'une des larmes repose... L'une des larmes de Bâle se trouve tout près d'ici, enfant de Bâle. Juste au-delà de l'une de ces deux pièces. Je suis derrière l'une des deux pièces qui s'ouvrent devant toi. Combien de fois tu auras avalé ta peur au cours de ton existence ? Tu auras avalé la terreur ! Tu la combats, tu la passes par l'une de ces pièces que ton couvrage sera mis à l'épreuve. On prend de Bâle. On prend de Bâle. Jette-toi quelque chose à te donner ! Il t'aidera dans ta roche-puce. Une cape faite avec de belles nymphes écorchées. Grâce à cette cape, tu pourras aisément t'emparer de la larme de Bâle. Allez, barre-toi. J'ai pas besoin de ta cape. Alors, tu as choisi de ne compter que sur ta force et ton courage. Alors, le chemin du bas. Il faut faire un jeu de sauvegarde pour te la peur, permanent. Sinon... Dépêche-toi ! Et le chemin du haut ? Eh bien, le chemin du haut, on va l'emprunter. Et le chemin du haut, il va falloir se taper. Il n'y a que petit Beholder. Il y a intérêt que je sois bien payé pour ça. J'ai compris un orbe ancien. Oh, assez ! Je sais pas ce qu'il me balance là-bas, mais moi... Ohlalalalalala, mais euh... Qu'est-ce que tu veux, moucheron ? J'en ai saigné pour moins cinq potes. Je suis occupé ! Oui, oui, je crois. Je crois que ce serait bien de balancer des flétrissures là. Non. Si. J'ai que ça comme flétrissure. C'est pas grave. On balance des flétrissures. Est-ce que j'ai aussi... J'ai pas de ça ? Tu vas te protéger contre le feu, parce que je pense que... Je pense que ça va... Ça va cogner. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Spectateur, spectateur... Tue le spectateur. Tue le spectateur. Votre le spectateur. Oh, ça c'est froid. Oh, ça c'est froid. Mais où est-ce qu'on est encore vit ? J'attends le temps. Tu manques là ? Je suis aussi prêt qu'une jeune fidanteur, mon ami. Bonne tactique. Oui, mais... Je ne s'en attendre pas. Un jour... ... 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 C'est quoi ? Oui... Pourquoi quand même mec ? Pourquoi je peux pas le... Et A.R. il est où ? Oh la 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 ! Quoi encore ? Il faut le tuer ! Qu'est-ce que tu veux moucheron ? Vite-toi ! On fait donc une nouvelle fois appel à moi ! C'est quoi ça ? C'est assez dur ! C'est assez dur ! Il y a un gros agonisant là-bas ! Certainement ! Oui oui je suis pas sourd ! C'est assez dur ! Ok ! Ce moineau est prêt à s'envoler ! Découvons de l'accord ! Suivez-vous ! Mâche est prête ! Dérouille là-bas ! Dérouille là-bas ! Dérouille là-bas ! Oui mon carbo ! Sauvez de l'oubli ! Oui ! Ah ! Qui c'est qui me latte là ? Le spectateur afflige 16 points de dégâts ? Pourquoi ? Et plus tard, on ouvre le fond de l'eau ! Je suis occupé ! Dérouille là-bas ! Il y a une idée round ! Euh ! Le destin nous appelle ! Et bah continue ! Dérouille là-bas ! Etcantus Pulque Imperial ! Je suis aussi prête qu'une jeune fille en cœur, mon ami. Ce sera fait. Ouais. Je ne peux... Ça, ça ne les tue pas. Ça, ça craint. Ça ne les tue pas. On se fait balancer à l'air. On se fait balancer sans atteindre un mystère. Arrête du temps ! Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, hein. J'ai le calètre. Qu'est-ce que c'est ? On peut buter ça, là. Parlez. Yann Yann Zed, pour me servir. On fait donc une nouvelle fois appel à moi. Voilà un rôle à ma mesure. Viens. Oui, ce sera fait. Oh, bon sien. On ne peut voir pas la masse. Ça ne tue pas. Ça ne résiste pas à la magie, ce machin, là. Non, désolé. Les navets. Découtez-moi ça. Oui, oui, c'est une tactique bien connue. Oui, maître. Quelle tâche ingrate. Toujours prêt à rendre ses... Oh, ça. Il a un renvoi de sort. Ça, c'est pas très bon. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Bon, prends ça. Ce moineau est prêt à s'envoler. Peut-être que tu en donneras l'ordre dessus. Allez, buter ça. Tiens. Espèce d'enfoiré. Oui, certainement. Elle est où, la larme de balle ? Je crois qu'elle est ici. Je ne peux plus rien porter. J'ai lâché cet objet. Oui, 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 oui. Bon, qui est-ce qui peut me porter mes larmes de balle, là ? Je serais heureux de danser sur ton air, si tu saves jouer. Oui, à bien. Basse direction, Corgan, encore. J'ai changé. Vite. Maman, j'ai engagé une quelque chose de chasse pour cette tâche ingrase. Madame de ma condition n'a rien à faire ici. Qu'est-ce que c'est ? File-lui les larmes de balle à Corgan. Sans aucun doute. Je crois bien que par là, on peut ramasser un objet. Ramasse. Quoi ? Il y a un griffon dans les parades. Compris. Non, non, il n'y a pas de griffon. Allez ! Donc ce chemin-là où il n'y avait personne. Euh... Dépêche-toi ! Oui, si ce n'est promptement. Certainement. Qu'est-ce que tu veux, Moucheron ? Très bien. Je veux que tu ramasse ton équipement. Je vais faire ça hors caméra. Et puis on va te régénérer hors caméra. Ainsi que tous les autres. Je reviens tout de suite. Ok, c'est fait. Allez ! Donc on a récupéré la quatrième larme de balle. Oui, pas à l'heure. Et comme on a choisi de ne pas prendre la cape de nymphes écorchées, c'est le chemin bon. On gagnera 20% de résistance au feu, froid et festé. Sans aucun doute. Le chemin mauvais aurait permis de récolter 200 000 points d'expérience. Une groutille à ce stade du jeu. Allez, en route pour la dernière épreuve. L'orgueil. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Et je pense que Kaya va être très orgueil. Alors on est en croisant pour un démon. Finalement, pour la dernière des larmes. On vient pour la dernière des larmes. Explique-toi ou me. Ton pouvoir est grand ici. On est encore. Comment peux-tu trouver ton âme, enfant de balle ? Tu dois apprendre à te connaître. Je veux savoir de quoi tu es capable. Ainsi s'ouvrira la voie pour trouver ton âme. Tu te cherches toi-même. Bon, bientôt tu ouvriras les yeux avec les armes de balle. Et ensuite la porte s'ouvrira. Irénicus, pardon, sera là. Eh oui. J'espère que tu as fait preuve de prudence, enfant de balle. Les 9 en fers sont un lieu de châtiment. Bon, allez. C'est une bonne chose que tu sois venu à moi. Vous êtes le seul à pouvoir vaincre la terrible créature qui détient lui et l'armes des fins fesses. J'ai entendu parler de tes exploits. Très impressionnant, en croix mortels. Ouais, ouais, blablabla. Donc là, on peut lui dire, mais de quoi il s'agit comme créature ? Pourquoi on doit combattre ? On finit par se lasser et on finit par ne pas devoir combattre. C'est le chemin correct. On gagne un point de saugé, c'est un point de charisme avec cette larme de balle. Ou alors on dit, ouais, on va combattre. Et auquel cas, il va falloir brouter un dragon. On va envoyer AR. AR, ça m'a l'air d'être un bon tueur de dragon. Oui, mon corbeau. Le destin nous a bonne tactique. Alors, guérison, arbre, machin. Allez, bute-moi ça. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire contre toi. Je suis aussi sauvé de loups. Il est immunisé au coup d'aile. Est-ce que je peux ? Il est immunisé au coup d'aile. Dépêche-toi. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire ? Un coup dans l'eau. Qu'est-ce que tu veux, moucheron ? Alors là, à chaque fois, quand on demande le Cronfire façon arme de jet. Il y a intérêt que je vois bien pour vous pour ça. Un coup de merde. Mais t'en prends plein la tronche, Corgi, là. Est-ce que j'ai un moyen ? Qu'est-ce que c'est ? J'en ai saigné pour moins que ça. Il n'est pas rendu, hein ? Embêtant. Il te file des coups d'aile, il n'y arrive pas. Oui, à bien ? Ou moins un serviteur. Heureusement qu'il est invulnérable, d'ailleurs. Fais donc une nouvelle fois appel à moi. Ça va être super long, hein ? Oui. J'ai des... J'ai des abaissements de la résistance, quelque part ? Ouais, j'en ai quelques-uns. Ce moineau est prêt à s'envoler. On va essayer de lui abaisser sa résistance. Deux fois. Et puis après, est-ce que j'ai des débilités mentales ? Ce genre de choses là-dedans. Refusion. Domination, débilités mentales. J'en ai qu'un seul ? J'ose pas trop m'approcher. J'ose pas trop m'approcher. On va donner ça à R. Est-ce qu'il y a moyen... Oui, mon corbeau ! On a pas trop marché, hein ? Il m'a fait un jeu de sauvegarde, bugger. Oh, désolé ! Je suis trop m' funnelée. Yep. Mercution. Par personality. Mon cap euro. Tu peux le rendre débile mental, hein ? Toujours prêt ? Oui, oui, c'est une tactique bien connue. Je suis aussi prêt qu'une jeune fille. Voilà un rôle à ma mesure. J'attends les autres. Il a pas l'air débile mental, hein ? Ouais, voilà ! Ok ! Oui ! Bon. Oh, assez ! Ça, ça peut le tuer ? Oh, très bien ! C'est un sacré but, hein ? Un coup de mal ! J'ai envie d'utiliser trop de sort, là, parce que juste qu'il y a tant derrière... Un coup de pêche ! 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 Un, deux, trois ! Et... Allez, reste invulnérable ! Ha 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 ! Tiens, et puis, juste le dragon ! Je serais heureux de danser ce qu'on a, si tu savais. Qu'est-ce que c'est ? Ce sera fait ! Non mais il y en a aussi là-bas. Tu avais détecté les pièges ? Je me suis déjà pris un piège. On fait donc une nouvelle fois appel à moi. Alors, superbe. Hop, un parchemin d'arrêt du temps. Ça je sais pas. Ça c'est pour lui. On n'a plus besoin des bobottes de gravité. Des flèches de dissipation de la magie. 20 flèches quand même. Pas dégueu. Des carreaux de foudre, c'est pas terrible. Ça c'est quoi ? Un anopus 2. On va le ranger. Carreaux de foudre, on s'en fout un peu à ce stade là. Euh, robe de l'archimage neutre dans le jeu de base. Donc là ça doit être robe des arcanes, voilà. On s'en fout aussi un peu à ce stade là. Il n'y a pas de piège là-bas ? Quoi ? Compris. Dépêche-toi. Et plus tard, je t'ouvre le ventre. Hé hé ! Mince. Parlez. Certainement. Allez, on prend. Oui. Et on se barre. Sans aucun doute. Et on a fini de tout. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Et avant d'aller affronter une dernière fois Irenicus. Je crois que je vais arrêter la session. Juste avant d'ouvrir la porte de balle. Donc il faut utiliser les larmes de balle en les enfonçant dans les yeux sur cette porte. Et en fonction de la façon dont on a fait les épreuves, bon ou mauvais, on obtient donc les pouvoirs que j'ai mentionnés. Donc là, la dernière épreuve nous donnera plus de renforces pour Kaya. Mais on va déjà arrêter la session. Tiens, toi tu vas passer un niveau. Niveau 27. Hop, niveau 28. Tiens, tu as gagné un talent. Je ne sais même pas si tu peux prendre quelque chose. Arme à une main, voilà. Ça c'est quoi ? Intervention divine, super. Tiens, tu vas prendre une sphère de l'âme. Ça m'a l'air bien. Edwin, niveau supérieur. Niveau 22. Ta cour réduit de 1, super. Un sort de niveau 6 et un sort de niveau 9. Ça c'est quoi ? Invocation de golem magique. C'est bien ça. Ça c'est quoi ? Bonus au sort de mage. Un sort de 7 et de 8. Non, non, golem magique c'est parfait. Et voilà. Oui. Et maintenant, on arrête la session. Et la prochaine fois, ce sera la fin d'Irénitus. Allez, bye bye !